... L'NC s'empare du terrain social. Dans un communiqué parvenu ce matin, les clandestins se posent en défenseurs des humbles et des opprimés. Accusés de profits réalisés au détriment des plus faibles, les dirigeants des groupes de la grande distribution, des transports et de l'énergie sont menacés de représailles. Le choix de l'action armée est à nouveau revendiqué comme moyen de résistance. Le mouvement s'autodésigne d'ailleurs comme organisation indispensable et revendique une trentaine d'attentats. Par ailleurs, le FLNC renouvelle son appel à l'État français pour ouvrir des négociations, mais les clandestins s'adressent également au mouvement national dans toutes ses composantes pour formuler un souhait, celui d'unifier les tendances au sein d'une organisation unique, un appel interne qui, compte tenu des divisions, a peu de chance d'être entendu par l'ensemble des organisations qui composent aujourd'hui la mosaïque nationaliste. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada